Vous êtes tombé dessus par hasard ? Je ne peux pas dire que je suis surpris Bon imbécile Vous êtes tombé dessus par hasard ! Je vais me foutre de la gueule de toutes les VF de PNJ Et de toutes leurs gueules Attends, 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 il y a les yeux au pli ici Vous êtes de... Ceci vous appartient ! Vous êtes tombé dessus ! Oh j'en ai marre, je me tire ... ... ... ... ... Voilà, donc ça c'est le genre de chose en fait qu'il n'est pas censé y avoir au début d'une vidéo, à la fin ou au milieu, c'est à dire une synchronisation son, où tu as l'air d'un gros mongol quand tu le montres à la vidéo Ce que je ne viens Il n'y a absolument pas de fer, non c'est absolument faux Bref ! Quoi qu'il en soit, bienvenue ! Bienvenue dans l'épisode... Euh... Attendez Attendez ! Attendez, parce que je ne sais plus quel épisode c'est Épisode 9, non ? Attends, je regarde Attends, attends juste quelques secondes Oh dépêche toi là ! Oh vas-y ! Oh oui je sais ! Épisode 9 ! Neuatransursubition ! Mais d'ailleurs c'est en ligne ça ! On est le 22, on est le 22 aujourd'hui ! C'est en ligne mastie ! Dernière modification ! Quand ça ? Le 22 ! Le 22 quoi ? Le 22 juillet ! Il est quelle heure ? Il est 15h07 ! Mais voilà mastie ! Mais ça, tout ça ! Mais tu ne dois pas le faire en vidéo ! Mastie tu es dissident ! Voilà ! Bienvenue dans l'épisode 9, Neuatransursubition ! Voilà c'est parti ! Bon alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire mes chers amis ? Déjà on va baisser le volume du microphone Ensuite nous allons afficher Audacity pour voir que ça recorde bien et qu'on sature très bien le micro Ensuite nous allons appuyer sur la touche J que je regarde bien naturellement sur mon clavier Et ensuite je veux vous dire que nous allons faire toutes les quêtes annexes que nous avons jusqu'à présent Donc premièrement nous allons faire la dépouille du hors la loi une demi-ganse Silsam en allant voir une... Ah ! En allant voir une bordille elfe au camp d'Alasia ! Et puis ensuite on fera le reste, je ne sais pas où c'est La Haute-Ville La Potence Arromonte Et des gens à qui il faut nettoyer le repère ! Voilà ! Voilà c'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien rempli ! Non c'est pas rempli du tout Ça se trouve... Oh ! Ok d'accord Ok Non mais j'ai compris Voilà ça va mieux Qu'est-ce qu'il dit lui là ? Protégez-moi, faites votre travail, n'importe quoi ! Oh ! Tu fais quoi ? Chien ! Meurs ! Mourez ! Mourez ! Mourez ! Vous importunez un arachnophobe ! Mon dieu ! Mais ça va pas ! Bonjour ! Qui es-tu ? Je n'ai plus de danger ! Vous allez bien ? Pas grâce à ça ! On ne trouve plus de lames des cendres de nos jours ! Vous en revanche, vous êtes ce dont un homme a besoin ! Quelqu'un de passionné et de doué ! Je n'ai pas demandé à être mêlé à ce pétrin ! C'est toujours mieux que ce que j'avais ! Écoutez, mon nom est Javaristintop ! Je cherche quelqu'un pour m'aider à pacifier les Kunari ! J'ai comme l'impression qu'il ne sous-entend pas de leur chanter une petite perceuse ! Ces têtes cornues à Kirkwall ont une poudre ! Explosive ! Et ce n'est que de la poussière, pas de lyrium ! Pas de démon ! Tout le monde peut s'en servir ! J'en ai entendu parler ! C'est pour ça que leurs bateaux sont tant redoutés ! Je doute qu'ils étaient disposés à vendre ! Cet Arishak a dit que je ne le méritais pas ! Que seuls leurs proscrits, les Talvachovs, sont à ce point mercantiles ! J'ai dit parfait, je vais leur en toucher un mot, ça ne s'est pas bien passé ! Mais je me suis dit, peut-être qu'ils changera d'avis si je me débarrasse de quelque chose qui me dérange plus que... Moi ! Les Talvachovs ! Les Talvachovs ! Vous vous sentez capables de chasser ? Votre peuple doit déjà avoir quelque chose de ce genre ! Des petites choses bonnes pour réparer des petits défauts, mais pas pour retourner la Terre ! Et elles sont pour la plupart faites de lyrium ! Cher ! Toxique ! La Chanterie a la main dessus ! Son éclat fait de vous une cible ! Ça n'a que des inconvénients ! Quel est l'intérêt, alors que nous avons déjà la magie qui fait la même chose ? Peut-être que vous avez la magie, la force des hommes et tout ! Mais qu'en est-il de l'homme ordinaire ? Comment retire-t-il les sauches de ses terres ? Où se protège-t-il de ses ennemis ? Que fait-il lorsqu'il a besoin d'un trou rapidement ? Il est difficile de vendre de la magie, mais cette chose se transporte dans un sac ! Très bien, j'interviendrai pour vous. Mais cela a un prix. J'en ai assez de courir après une bonne affaire. Je veux faire ça bien. D'après ce que je sais, il y aurait tout un camp sur la côte escarpée. Faites-leur la peau et retrouvez-moi au camp Kunari de Kirkwall. Faites ça bien et nous serons généreusement récompensés. Très généreusement. J'adore comment ce mec parle. Aveline, rivalité. Je m'en bats les couilles. Oh yeah ! Alors ! De la thune, de la thune et encore de la thune. Heu... Aveline, tu me casses les couilles. Voilà, vous le savez depuis le temps. C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette quête ? Attendez... Ah mais c'est le scénario principal, mais oh mon dieu ! Mais qu'est-ce que ça va me foutre là ? Mais n'importe quoi ! C'est quoi ce truc ? Une fleur de la famille des orchidées. Très intéressant. Je sais pas ce que ça fait mais ça a l'air cool. Bon. Heu... Quoi qu'il en soit... D'accord, c'est en bas qu'il faut aller... Ma vie est tellement nulle. Mais non, mais n'importe quoi ! Mais où dois-je aller ? Bah là. Mais je quitte la zone là, c'est insensé. Mais putain, ça n'a aucun sens. À la base, je devais aller au camp des Dalassiens, hein... Grava. Super. C'est quoi ce truc ? Ouvrage sur les castes, mais je m'en fous, monsieur. Quête mise à jour. C'est bon ou je viens de récupérer une autre quête annexe, là ? Mais pute... Mais pute... Là ça y va, là ? Non, absolument pas. Putain, je me déteste. Je me déteste ! Mais... mais... Comprends pas. Moi, pas comprendre. C'était pour débloquer la quête ! Comme dans Dragon Age Origins, quand tu passais une... Enfin, quand tu voulais aller à une zone... Et qu'à ce moment-là, il y avait un petit intermède. Par exemple, là, vous avez des Nérimles. Là, vous avez euh... Vite, trouve une ville, trouve une ville... Orzamar ! Voilà, et entre ! Vous avez une grosse montagne ! Sauf que là, c'était pas des quêtes, c'était des gros ennemis à abattre. Et quand tu allais à la sortie de la zone, ça t'emmenait direct à Orzamar. Alors que là, t'es obligé de refaire... Eh, je vais aller aux terres brisées ! Non, non, non ! Jeux de merde ! Non, pas du tout ! Il va recommencer comme l'épisode précédent, tu sais. Jeux de merde ! Fais pas de la merde ! Bon des mères ! On va se calmer tout de suite, hein. Merci. Bonjour, tu me laisses passer cette fois, merci ! Bâtard ! Toi, là-bas ! Euh, c'est qui ? C'est toi ? C'est... C'est lequel ? Euh... Andaran Atishan. Ouais, Merhaba Fandam. Je crois que vous aviez perdu ça, quelque part. Je croyais cette chose perdue. Peut-être aurait-elle dû le rester. Mais ça n'enlève rien à votre gentillesse. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. J'aimerais passer, merci. Alors ! Non, c'est suite ! On va faire ça. On va faire ça, on va avoir un petit peu d'action. Un petit peu d'action. Tromper quelque part. Ouais, ouais, en effet, t'as compté 44 pauvres en lieu de 45. T'es un gros nul. Allez, salut ! Non, pas du tout. On peut ressortir, là-bas ! On peut ressortir ! Non, parce qu'on sait jamais, hein, vous me connaissez, moi et mon sens de l'orientation. J'ai un très bon sens de l'orientation, c'est juste que je suis un boulet et des fois je suis très malchanceux, c'est tout. Bon, des fois je peux me perdre parce que j'ai un mauvais sens de l'orientation, d'accord. Et oui, les femmes, certaines femmes ont un meilleur sens de l'orientation, voilà. C'est ce que vous vouliez écouter, hein, bah je le dis, voilà, vous êtes contents ! Euh, bah merde, oui, mais j'ai pas coché la quête, du coup je suis un gros débile. Bon, on sait que c'est pas là, déjà. Euh, ah, là y'a plein de trucs, donc déjà c'est cool. Ça c'est bien. On est contents. Voilà. Je me serre un coup d'eau. J'ai plus le temps. Mec trop con. Euh, non mais j'ai dit que je voulais faire ça. Jean-Charles. Mais vous êtes complètement débile. Mais, mais... Putain, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi ! Mais attendez ! Et là, si je fais ça, c'est à la potence ou c'est là ? C'est à la potence ! Mais pourquoi ça marche pas pour les coupes jarrets, les conneries du genre ? Mais c'est de la merde ! Bon, c'est pas grave. On a une quête là-bas. Oh, vas-y ! On va être obligés de la prendre ! Allez ! Purée ! Ceci est à vous si je m'abuse. Cachez donc ça ! Je veux dire, merci de me donner cet objet, tout ce qu'il y a de plus banal. Ouais, c'est une fourchette en argent, quoi ! Je suis heureux de me tenir là, jour après jour. Ah ! Bienvenue dans les chocs de sol, mon ami. Mon nom est Solivitus. Allez-y, regardez, je vous en prie. Mes étals sont mal achalandés en ce moment. Veuillez m'en excuser. Aucun de mes remèdes ne vous intéresse ? Un petit coup de pouce pourrait y remédier, peut-être ? Remède, remédier. Une échoppe de potion. Mon brave, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Le calembour n'était pas volontaire. Quoique, je n'hésiterais pas à m'en servir. S'éloigner de la ville est devenu très périlleux dernièrement. Or, les ingrédients dont j'ai besoin pour mes créations se trouvent bien sûr à l'extérieur de la ville. Pourriez-vous les trouver pour moi ? N'ayez crainte, je vous dédommagerai pour vos efforts, et vous pourrez même être le premier à choisir parmi mes nouvelles créations. Dressez une liste de ce dont vous avez besoin. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Formidable. Je vous fais un rabais sur n'importe quel article de l'échoppe, Serhat. Voilà. Toujours les belles musiques de Dragon Age 2 au rendez-vous. Ça me désespère ! Quand je regarde mes vidéos, je me dis, mais putain, mais c'est mou, bordel ! Oh là là, c'est chiant, c'est mou, c'est... Et puis l'autre, là, mais... Pourquoi c'est ouvert, ça ? Qu'est-ce qu'il a, requête des herboristes ? Une glande de... Ah, remarque, c'est moins chiant que ce que je pensais ! Je pensais que ça allait être une quête annexe à la con, alors tu dois ramasser tant d'elfidés, tant de... De trucs que t'as ramassés tout à l'heure, je savais pas comment ça s'appelle. Bon ! Traité de caste et compta domestique. On va rousser cette merde ! J'ai pas des trucs à vendre, d'ailleurs ? Attendez, je vais aller boire, je suis premier marchand d'armes, ou d'armure, ta gueule. Voilà, je dis ça à tout le monde, parce que tout le monde me casse les dents ! C'est remedière ! Hop, on voit le bric à bac, et c'est tout bon ! Ouais, 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 non mais c'est ça, arrêtez parler ! Maintenant la musique s'enclenche alors que je m'en vais ! Ok, c'est ici ! Ouais, où t'étais tout à l'heure ! Ouais, voilà, c'est ça, ouais ! Lucifer est chaud ! Ça m'énerve ! Le mec jamais content ! Bon, alors... Le saut de la mé... Attendez, je vais voir ce que c'est... Le saut de la mé... Ok, donc toi je peux te parler ! Toi c'est cool ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient. Pfff ! Je... Je n'aurais jamais pensé retrouver cet objet un jour. Merci. Le regard vide ! Je ne pensais jamais retrouver cet objet un jour ! Merci ! Eh mais vous avez pas déjà eu cette discussion dans l'épisode précédent ? Eh bien sûr que si, purée bande de nul ! Secourer le Fils du Vicomte ! Secourer le Fils du Vicomte ! Attendez, c'était pas une rumeur, ça ? Le Fils difficile ? Non, je sais pas. Présenté sous l'autorité du Sous-Excellence, le Vicomte... Du beurre ! Marneux ! Ouais, ok, super ! Quête mise à jour, non ? Quête en plus ? Quête en plus ! Quête en plus ! Non, rien du tout ! Je sais pas, je... I don't know ! Tu fais la manche, je peux pas te donner une pièce, toi ? Putain, tu m'étonnes vu les textures que tu fais la manche, mec ! J'ai un contre toi, hein ! Ok, trété, il est là... Là, c'est détail à régler... Ok, c'est pas là du tout, ça. D'accord, très bien. Toi ! Ceci vous appartient, Serah. Vous êtes tombé dessus par hasard ? Je ne peux pas dire que je suis surpris. Bande d'imbéciles ! Vous êtes tombé dessus, marade ! Je vais me foutre de la gueule de toutes les VF de PNJ, et de toutes leurs gueules ! Oui, j'ai... Attends, 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 comment... Il a l'isioplicie. Oui, j'ai... Ceci vous appartient ! Oui, j'ai... Attends, mec ! Ah, j'en ai marre, je me tire. Comment ça, maintenir ? Mais pas du tout, j'ai fait de la merde ! Venez ! Venez, mes amis. La fin d'une lignée et la saignée. La fin d'une lignée, c'est où ? Les Léminis, les voyaux du Karta ! Mais d'accord, mais je les trouve où, moi ? Vous êtes tombé dessus par hasard ? On va y arrêter avec ça, hein... Bonjour, Vaillant ! Là ! Les Docs ! Peut-être que ces cons, là, ils vont aller au même endroit ? Pour l'eau de quête. Des coupes j'arrête ! La base ville. Faut que je trouve le repère dans la base ville. Ok. Eh, il faut que j'aille où, là ? Ok ! Nice ! J'ai pas d'indicateur ! Cool ! Il roule sur les Docs. Ah ouais, bah où ? Hein, t'es drôle ! Et j'espère que je vais tourner en rond. Quartier des entrepôts ouest. Cool. C'est bien. On s'éclate. Avec toujours ses belles musiques. Marchandise douteuse. On va aller voir ce qu'il a, lui. Salut ! T'es pas à regarder ! Super. Marchandise douteuse. En quoi c'est douteux, mec ? Ah ! Ah, ça c'est bien ! D'accord. J'ai rien à perdre. Oh ! Oh ! Mais tu nous ennuis ! Le mec il baille devant lui ! Oh ! Caisse ! Toujours des trucs intéressants dans les caisses, de toute façon. C'est de l'humour hein ! C'est de la merde ! Le mec, tu sais, il précise tout en gueulant. Mais gueuler c'est ta spécialité ? J'adore gueuler. J'adore m'exprimer à haute voix. Et pas toujours clairement. Stay here ! Stay here ! Aromonde vous a parlé, Doré. Quelle que soit la récompense qu'il vous offre, nous doublons la mise si vous le tuez. Non ? Et si je m'occupais plutôt de votre cas ? Ardures ! Oui ! Attends, 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 en fait... Voilà. OUNED ! Quoi ? Non ! Je sais que tu es par là ! Mais les mecs restent voisifs, ils s'en battent les steaks. Bon, en attendant, on va éliminer ces Hades. Ces Hades. Ces trucs. Au fait, pendant que j'y suis, je suis en train de voir qu'Avelyne nous a fait un truc de ouf. Alors, je lui ai enlevé ça parce qu'elle n'allait jamais s'en servir dans la spécialisation. Elle était au niveau tactique. Du coup, je lui ai mis ça. Elle a prévoité d'étourdir 100% contre la cible. Du coup, elle les a envoyés valser en mode... YOLO ! Je m'en bats les couilles ! OUNED ! YAAAH ! Ha 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 ! Et meurs ! Ne jamais m'attirer vos foudres, c'est mauvais pour la santé. Ok, d'accord. Et maintenant ? Faut aller voir l'autre con ? Ah non. Si ? Oui ? Je sais pas, on va aller le voir. Coucou ! T'es là ? Bonjour ! Fouillez les docs à la recherche de... Ok, au revoir ! Et oui ! Je sais plus si c'était dans l'épisode 8 que je me suis posé la question si on avait mis Aromante ou Bélène au pouvoir, mais c'était bien Bélène. Parce qu'Aromante, c'était le genre de mec... Comment dire ? Euh... Vous voyez les Etats-Unis ? Un temps ? Ils étaient euh... Plus pour le protectionnisme, unilatéralisme. Et là ils sont multilatéralisme. Et ils sont au libre-échange, tout ça, la mondialisation, vous voyez ? Merci les cours de géo. Euh... Mais voilà ! Ils s'ouvrent au monde extérieur ! Où l'aide ! Du coup voilà, Aromante ne voulait pas du tout faire ça, ils voulaient cloisonner le peuple nain sous Orzamar, avec toutes les cultures, machin, etc. Je veux dire, à un moment donné, il faut s'ouvrir, hein, parce que sinon c'est de la merde, ça pue. Ça pue, comme je le dis très clairement. Où l'aide ! Et puis t'avances pas, quoi, t'avances pas. Me disais si tu restes dans ton monde, puis... Tu fais partie des pays PME, pays moyennement avancés, ou... Ou la ligne Nord-Sud, avec euh... Le Nord, avec les pays développés, comme la France, l'Europe, les Etats-Unis, l'Asie, puis après t'as les pays sous-développés, ce qu'on appelle plus précisément les PME, hein. Et plus généralement, comme par exemple l'Afrique, bien entendu. Euh... L'Australie, l'Australie, ligne Nord-Sud, l'Australie bizarrement en fait partie. Euh... Des pays riches. Voilà, alors qu'elle est au Sud. Faut savoir que la ligne Nord-Sud, ça fait un truc du genre euh... Et puis après t'as l'Australie ici, puis ça fait ça. Enfin, vous allez chercher sur Google, si ça vous intéresse. Meurs ! Bon, c'est cool, y a des combats, y a plein de monde. Mais ce qui est encore plus con, c'est que je suis allé là au début. Alors qu'il fallait aller à gauche, ou prendre à droite. Voilà. C'est bien, hein. On s'éclate. Meurs ! Merde, y en a d'autres qui arrivent. Il m'attaque pas, il s'en batte les couilles. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Tu parles à... Comment elle s'appelle son arbalète ? Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Il doit parler à... à son amante. Voilà. Ouais, ouais, ouais. T'as passé sur le record, tout ça, tout ça. C'est super, on s'en fout. Toi, meurs ! Assassin de la... Euh, du carta. De la carta, j'allais dire. Autant pour moi. Euh... Notre île est mort. Notre île est mort. Milly Mello. Alors, t'on est à quel level ? Pokémon Go ! Mais parlons du phénomène Pokémon Go, j'ai envie de vous dire. Toujours pas sortir en France, hein. Il est vendredi 22 juillet, c'est toujours pas sortir en France. Ça devait sortir, euh... Quand ça ? Je sais plus. Je sais plus du tout quand ça devait sortir. Mais je sais que ça a été repoussé à cause des attentats. Mais les attentats ! Mais les mecs ! C'est quoi votre putain de problème ? Non mais... Je vais pas m'énerver, mais... Woh ! Woh ! Woh ! On a... La vie est déjà pas assez merdique, non. Faut qu'il y ait des attentats. Mais allons-y. Y'a aucun putain de problème ! Voilà, y'a... Y'a quelques jours, c'était en... En Allemagne ! Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Alors, je dis vous, je généralise. Je sais que les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas des terroristes, du moins j'espère. Non mais eux, ils sont trop occupés à... à dire, oui, l'islam c'est notre... C'est notre religion, machin bazar. Ouais, tu sais, sinon que le Coran... Sinon, tu sais que le Coran, hein, enseigne à l'homme, à celui qui étudie le Coran, donc à l'islamique, de ne tuer personne ! Hein, c'est comme la Bible et le christianisme, tu vois ? Non, tu vois pas ! Très bien ! Bah t'es totalement con, mec ! Ma main a coupé, qu'un brillant avenir vous attend. Voici pour vous. Comme convenu, ce n'est qu'un accompte. Puisse la pierre veiller sur vous. Super, un PO. Je calme même pas de respect envers Aveline. Cool. J'aurais fait l'inverse, j'aurais tu vois, remonte, là, Rivality Direct. Mais là, je fais un truc bien, non, non. Ok, bah, à te faire foutre. Merci. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, Catanex l'a saigné. Donc, la base-ville. La base-ville, la base-ville. C'est où ? C'est où la base-ville ? C'est... 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 C'est pas marqué. C'est où ? S'ouvre la rue, la base-ville. Ah bah, c'est là. De nuit, plutôt, faut y aller, non ? Je sais pas, je demande. Non, je pense que les mecs sortent de nuit, plutôt. Mais faut nettoyer le repère la nuit. Plutôt que le jour. C'est préférable. Alors... Ah bah oui, en plus, c'est là. C'est bien ça, hein. Ouais ! Nice ! On est à combien de temps ? On est à 25 minutes bientôt. Je pense que quand on aura fini cette quête, on en sera à 26. En fait, à mon compteur, il est 22,40. Hein, pour vous. Peut-être avec l'intro, etc. Toute cette merde, ça doit faire 23. C'est pas par là, c'est là-bas. Avec un tonneau. Hein, on prend le tonneau d'abord. Et après ? On rentre dans la baison ! Hein ? Bâtard ! Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 8. Mais j'ai juste à regarder l'intro, pour comprendre ce que je dis. Bonjour ! Oh, le fumier. Oh, je vais l'attendre. Mais il est où ? Mais c'est de la merde ! Meurs ! Oh, il était là ! Vas-y, j'aurais attendu une seconde de plus ! Meurs ! Alors, on est nuls ! Je ne sais rien, moi ! Voilà, déjà, tu fais des dégâts à plein, et puis il ne meurt pas. Mais c'est pas grave ! Tu fais du dégâts à plein. Non, non, tu fais plein de dégâts à 1, et il ne meurt pas. Voilà, c'est plus français, ça. Mais tu te calmes ! Non, 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 non ! Pfff ! On la refait ? Pfff ! Non, bah... Pas du tout ! Bon ! Alors ? Vous n'avez rien... Un coffre avec des... PO ! Ouais, des PA, c'est bien aussi. Pièce d'or, pièce d'argent, pièce de cuivre... BB, PC, pièce de cuivre, euh... Pièce de bronze, hein, c'est selon les gens. Euh, du coup, on fait quoi ? On fait quoi, on fait quoi ? On déplace ça pour voir un petit peu mieux son clavier. Travail, merci ! Euh... On va faire la mine d'os, écoutez. Faisons la mine d'os. Euh... Je veux juste la mettre. Mine d'os. Voilà. À côté de moi... Pour pas faire de la merde. Voilà. Marqué en cours. Si vous nous débarrassez de n'importe quel autre groupe dans le genre, Retrouvez-moi à l'auberge du Pendu. J'aurai quelques joujoux pour vous. De la part de... Certains amis intéressés. Eh bien... Que dites-vous de ça ? Toi, t'as... T'as... Non, en fait, non. J'en suis à combien de ma part d'expérience ? Oh ! Bien ! Oui, mais c'est marqué en bas, Masti. Ouais, j'ai un juge de tilter. Merci pour ton conseil, Jean-Charles. Attendez, mais on va passer par là-bas. Je suis totalement débile. C'est bien de reconnaître ses fautes, Masti. Merci. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenus par ses viewers, hein. Bon, bref ! Euh... Hein ! Alors... Voyons voir. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec la mine d'os. Je peux vous aider ? Ah ! Enfin quelqu'un venu pour m'aider. Vous n'avez pas l'air expérimenté, mais vous devriez faire l'affaire. J'ai dû suspendre les opérations. Mes employés se sont perdus dans les mines ou se sont enfuis. Voilà ce qu'on gagne à employer des réfugiés fereldiens. J'en ai envoyé d'autres avant vous, mais pas de nouvelles. Ils essaient peut-être de me décourager. J'ai besoin de quelqu'un de compétent pour découvrir ce qui se passe. Votre première erreur a été d'appeler cette mine la mine d'os. Ce sont les gens du coin qui lui ont donné ce nom. Ces imbéciles disent qu'elle est maudite. C'est pour ça que j'engage des fereldiens. Ils sont un peu lents, mais ils ne sont pas superstitieux. Faites attention à ce que vous dites sur mes compatriotes. Je ne faisais pas référence à vous, bien sûr. Mes employés sont du genre très désespérés. Ils ont de la chance de travailler pour moi. On n'emploie pas beaucoup de réfugiés à Kirkwall. Les mineurs avaient sûrement une bonne raison de partir. Je ne comprends plus rien. Aucun mineur ne s'est manifesté et personne ne me prend au sérieux. La mine d'os doit être dangereuse pour que les gens aient peur de s'y aventurer. Non, rien de tout ça. Ne faites pas attention aux superstitions locales. La mine d'os est presque sans danger. Vous dites que certains de vos travailleurs sont fereldiens ? Oui, tous. Une bande d'indisciplinés, pour sûr. Quelle est la récompense ? Je vous paierai généreusement. Le montant dépendra du danger que vous affronterez. Je m'y rendrai bientôt. Le plus tôt sera le mieux. Chaque jour chômer dans la mine me coûte plus cher que la paie annuelle de ces mineurs. La mine d'os est à la sortie de la ville. Vous la trouverez sur n'importe quelle carte. Ok. Cool. Merci. C'est parti à nous. Hein ? Non mais... Parler tout bas, comme ça, ça fait du bien des fois. Se mettre à chuter. Ouais, bah si je m'en rappelle. Si je m'en rappelle, si je m'en rappelle. Péré. Tu m'étonnes. Cadavre, ah bah super. Quête mise à jour. Quête annexe ? Quête annexe. Très bien. Bon. Donc on fera dans le prochain épisode ou dans celui-ci si on a le temps. On va essayer de faire en sorte que ça dure moins de 50 minutes. Hein ? Ça serait cool parce qu'après, pour mettre en ligne, ça demande beaucoup de temps. Alors... Toi t'as un bouclier, toi t'as... Ouais, tu vas nous faire chier toi, donc on va t'éliminer en premier. Voilà, merci. Toi ensuite... TAKE 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 TAKE. Ah mais en fait, ton ami n'était pas mort. Autant pour moi, voilà. Euh... Toi ! DIE DIE ! Je sais... Non, on va y arrêter avec ça. On va éliminer plutôt les arcs parce qu'on les tue presque d'un coup. TAKE ! Et ça, c'est cool. Ouais, c'est ça, ils disent tous ça. Pas du tout. Je me suis foiré, j'avais pas l'attaque pour. Comment il gicle le type ? Droite, gauche, gauche, droite ! Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Et pour travailler ici aussi, tu l'as déjà dit, merci. Tu te répètes ! Varic... Bianca. C'est son nom. À l'arbalète, hein, pas à Varic... Varic Bianca. Non, lui, c'est Varic... Tétras ? Oui, il me semble. Tétrahydrocanaminol. C'est la molécule contenue dans le cannabis. Comment je sais ça ? C'est le seul truc que j'ai retenu de marrant en cours des SVT. Voilà, merci, au revoir, à bientôt. Alors... Ok... Et ok... Bien ! Ceci étant fait, codex mis à jour, tout marqué comme lu. Voilà, comme ça on se fait pas emmerder. Ah, mais je sais, forcément j'aurais oublié quelques codex, mais... C'est bon, je suis sûr que les trois quarts s'en foutent. Si c'est le cas. Non, on fera un sondage au début de la prochaine vidéo, si j'y pense. Voilà, ça sera plus simple, comme ça... Ah, encore le frère GeniTV là. Pouf, il me saoule celui-là. Celui de ouf. Euh... C'était par là-bas. Mais on va d'abord tout explorer. Et cette vidéo va durer bien trop longtemps. Mais on s'en fout. Euh... Parce que c'est pas vous qui êtes emmerdés, c'est moi. Ha 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 ! Ha ha ! Oh ! Bon ! C'est pas très grave. Euh... De toute façon, à gauche... Bah c'est un cul-de-sac puisqu'on peut pas aller gauche, bâtard. À droite, c'est un cul-de-sac qui est en face aussi. Voilà. Non mais... Je veux dire un cul-de-sac, ok. Mais je veux au moins un minimum qu'il y ait un truc à ramasser, quoi. Parce que là... C'est quoi ces bruits chelous ? Là, j'ai l'impression de passer un petit peu pour un con. En fait, à... Voilà, une caisse avec une... Bouteille. Une cervellière. Alors là, c'est mieux que rien. Là, je suis content. Bon... Certains diront, t'enlèves le temps, MDR, t'es con. Euh... Ouais, bon, moi aussi, j'avoue. Mais je suis aussi content. Et très con, oui. J'avoue. Mais c'est pour ça que vous m'aimez et que vous regardez mes vidéos. J'aurais d'ailleurs une annonce à faire après le truc du sondage. Ferme ta gueule. Dans l'épisode 9. Dans l'épisode 10. Ou alors je le fais tout de suite. Oui, bah on va le faire tout de suite. Euh... Faut savoir que je travaille jusqu'au 5 août. Et que du lundi au vendredi, je live... Euh... Minimum de 21h... A 22h. Et maximum de 20h à 22h. Voilà, je le dis. Et les week-ends, bah je ne sais pas à quelle heure je live. Euh... Vu que c'est actuellement la première... Euh... Enfin là, quand la vidéo va sortir, ça va être la deuxième semaine que je live. Donc si jamais vous voulez passer, hein, le Twitch Mastis0300, ça ne change pas. Ouais, c'est ça. Euh... Je fais principalement du Warframe pour l'instant, mais ça changera sûrement dans tous les cas. Voilà. Je te devrais repasser cette petite amende. Je vais sûrement la repasser dans l'épisode 10 de Dragon Age. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Très bien. Bon. Et bah allons-y. Ouais, ouais. Free jump, free jump, tout ça, tout ça. Va rejoindre Connor Kenway si t'es pour la liberté, hein. On s'en déconner, le mec trop geek d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, une bien belle licence. Qui a bien vite dépéri. Voilà. Ouais, 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 ouais. Est-ce que vous parlez un petit peu ou vous vous embêtez les couilles ? Ok, vous vous embêtez les couilles. Très bien. Ouais, Assassin's Creed, une licence d'Ubisoft qui a bien dépéri, du moins pour ma part. Je sais que j'ai décroché à la sortie de Black Flag parce que je me suis dit pirate. Mais c'est quoi ces conneries ? Pudessement des... Pour ceux qui n'ont pas fait des Assassin's Creed. Euh... Attention, spoil. Euh... Allez, genre... 5 secondes après. Dans Assassin's Creed 3, décement de meurtre donc j'avais plus envie d'y jouer, voilà. Voilà, c'est bon, fin du spoil. Alors... Bon, ça aurait peut-être pas fait 3 secondes mais genre... Enfin 5 mais genre 3 secondes, j'en sais rien. Du lyrium raffiné ? Attends, 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 je ramasse ça et puis après on voit. Quoi ? Pourquoi il a sorti ses DAC ce con... Ah oui, d'accord, ok. Ça vient par derrière, super. Ouais, ils disent tout ça. Ouais, pas du tout. Absolument pas. Oh, j'ai une vision de merde qui vient dans ma tête. Ouais, mais après, vous allez dire, mais tu penses qu'à ça là, ce type. C'est pas vrai, pas du tout. Bref. 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 Euh... Là on fait le tour. Là on fait le tour. Là on fait le tour. Il y a des... Ah non, là c'est condamné. Donc on fait le tour de que dalle en fait, tu l'as dans le Luc. Euh... Oui. Seulement non. C'est par là. Mais forcément. Sinon tu sors, Masty. Ne sois pas débile. Masty. Merci. Oui, je parle encore de moi, la troisième personne. Masty. Non, on va y arrêter. Le mec il a de ses délires, mais n'importe quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois il dit, on va y arrêter. C'est... C'est... A chaque fois. A chaque fois. A chaque fois. Faudrait faire une compil, tu sais. J'aurais pas le temps de faire ça. Si vous voulez vous amuser, allez-y, faites-vous plaisir. On appellera ça le menu... Masty Best-of. Merci Neswooks pour cette idée ! Non, je dis ça comme ça. Peut-être que si je suis un petit peu plus Faimus à un moment donné, des gens voudraient faire des Best-of. Mais puis on appellera ça le menu Masty Best-of et puis basta. Voilà. Ensuite on a un sac ici. Avec quoi ? Des corps ? Un anneau. Ouais bah... Excusez-moi, mais j'aurais préféré des corps pour le coup. Mais je ne suis pas gore du tout ! Je suis réaliste ! Ah bâtard ! Voilà, t'es mort. Salut. Chuuuut ! T'es doux, t'es doux, t'es doux. Alors... Bonjour. Ouais, pas la peine de suffu, hein. Tac, tu lui fais ça. Hop là, il m'a rendu coup. Très bien. Qu'est-ce que t'as sur toi ? Une iris. Iris de dragon. Bon, cool. On va faire un truc. Je voulais pas faire ça, voilà. Vous allez rester là. Tranquillement à base de Tranquilade. Et moi je vais faire ça. Vous l'aide ! J'ai l'impression que ça fait pas plus de dégâts, mais c'est pas grave. Vous pouvez rebouger, merci. Parce que là j'ai un petit peu besoin de l'aide. Même s'ils ne sont que des gradins inconnaux et que je ne perde presque pas de vie. Voilà. Chut, tais-toi Aveline, tais-toi. Je peux plus te supporter, je te rappelle. Merci. Hein, tu la fermes, sinon je vais péter un câble et je vais m'en aller de cette vidéo. Et je pense qu'aucune personne qui regarde cette vidéo n'a envie que je m'en aille de cette vidéo. C'est pour ça que je vais le faire. Bon, j'aurai fini ce combat. Non, je déconne, c'est bon, tranquille. Eh bien, on mérite bien un peu de repos. Un corps. Ouais, comme tu dis, il y a quoi dans 5 ? Un corps. Allez, mais je veux un corps dans les sacs, moi. Un corps ensanglanté, s'te plaît. Pfff. Non, il veut pas, tant pis. On est déjà à 37 minutes. Putain. Comme dirait Bob Lennon, je papillonne. Ouais, bah un petit peu trop là pour le coup. Attendez, on va laisse faire celui-ci. Tech. Et Tech. Boum. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a parlé de boule de feu, là ? Je te rappelle que t'es là pour soigner Anders. Pas pour lancer les boules de feu. Ander, mais quelle idée d'appeler... Pfff. C'est comme le Hill dans Dragon Age Origins. Wyn, que j'appelais Wine à chaque fois. Wine. C'est du vin, je viens de tilter. Je l'appelais vin. L'oué soit Andrasté pour votre venue. Les dragons m'ont réflairé, c'est sûr. Doucement. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce que je peux. Mais prudence. Parlez à voix basse. Il y a un autre dragon tout près. D'où viennent ces dragons ? Nous creusions un nouveau tunnel quand le mur s'est effondré. Les dragons en sont sortis. C'était un véritable massacre. J'ai couru comme si j'avais le feu aux fesses. Je l'avais sûrement en fait. Mais j'ai pris le mauvais chemin et j'ai été pris au piège ici. D'autres ont réussi à s'échapper ? Quelques-uns de mes compagnons ont couru vers la surface. J'espère qu'ils s'en sont sortis. Vous devriez sortir d'ici. Il ne faut pas me le dire deux fois. Vous devriez partir également. Mais n'allez pas par là. Il y a un énorme dragon. Ah, je me demandais si les dragons avaient quitté le nid seul. Bon bah on va écouter le PNJ. Non mais on va pas s'aventurer la basse. Ok, on le fait. Le mec trop con. Mais c'est pas possible d'être aussi stupide, Masti. Bah si, la preuve. Je vous rassure, je suis pas comme ça IRL. C'est bien ça le problème en fait. Enfin... Quand vous attachez une personnalité sur Youtube, vous vous rendez compte que IRL il est presque pas du tout comme ça. Ouais, vous découvrez sa vraie personnalité et puis après vous êtes déçu. Voilà. No comment. Regardez ! C'est la sorcière des terres sauvages ! Non, pas du tout. Non, non ça ne marche pas cette fois. Meurs ! C'est passionnant. C'est ultra passionnant. Wow, tu fais quoi là ? Tu propres pour qui Géraldine ? N'importe quoi. Wow, 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 wow. D'où je suis stunt ? Le chien ! Barbas ! Attaque-le ! Voilà ! Contre un dragon, mais un chien c'est... Oh le up ! Oh le up de tous les persos ! Oh c'est génial ! Pour bien finir une vidéo ! Attribut ! Force d'extérité, non d'extérité ruse, on se calme direct. Merci. Alors, est-ce que je peux mettre un truc utile ? Ah oui. Non je m'en fous en fait de ça. Et normalement... Mais voilà ! Le voleur exécute automatiquement un coup de rique alors que je me frappe en mode furtif. Moi j'ai pas l'impression de faire plus mal en fait. Bon. Bon. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ! Double canine ! Non ? C'est quoi ça ? Critique quand on est camouflé, plus critique quand on lance attaque sournoise, égale... Ou double critique, comme tout le monde le sait ! Bande d'abruits. Non plus de tout. Non mais ça peut faire très très mal. Et là, les mobs que je ne one-shottais pas... Je pense qu'ils vont mourir comme des merdes. Et puis on va prendre ça. Euh... On va prendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que après c'est de l'actif. Moi j'aurais du passif pour l'instant. Euh... Bravo attire maintenant davantage d'ennemis sur le guerrier, augmentant ainsi le bonus octroyé pour ce mod. Je pense qu'il vaut mieux ça pour l'instant. Parce qu'on a pas trop d'ennemis non plus sur notre gueule. Donc ça va. Ensuite Varic, mon cher Varic. Euh... Je pense qu'on va te donner un petit peu de ces trucs là. Mais on s'y attellera dans le prochain épisode. Parce que là... Bah je sais pas quoi lui donner. Euh... Anders. Anders, tu as pas monté de niveau, t'es un fumier. Très bien. Bon, peut-être le faire uper de niveau en sortant. Peut-être qu'il y aura, je sais pas encore, des mobs. Qui vont le faire uper. Je... Genre ça. Recaterboist. Ah, j'ai eu un truc du coup. C'est bien ça, je suis content. Ah, je suis con ! Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Euh... Merde. Attends, 30 secondes. Je regarde un truc. Le pommeau de Stiss. Non, on va arrêter la vidéo ici. On va aller rendre le... La mine d'os. Recuerde d'être bruis. Ah, on a eu deux trucs ! Ramener le croc à Silvitus à la potence. Il me faut un croc déjà. Non ? Attendez, je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Le croc du dragon ? Mais ça n'a aucun sens. Hubert ! J'ai résolu votre problème. Alors, que s'est-il passé ? L'un des mineurs m'a dit que vous l'aviez sauvé de dragon. Je lui ai fait payer ce mensonge. Pourtant, il disait vrai. Allez-y et voyez les cadavres par vous-même. Mais, je croyais qu'ils avaient disparu. Euh, je vous crois. Vous les avez tous tués de nouveau ? Si l'endroit est sûr, les mineurs peuvent se remettre au travail. La mine d'os a toujours été dangereuse. Et si les dragons reviennent ? J'apprécie votre inquiétude pour le bien-être de mes employés. Il me faudrait quelqu'un comme vous pour assurer leur sécurité en continu. Vous avez fait bien plus que ce que j'espérais. Que diriez-vous d'une collaboration ? Je vous propose la moitié de la mine. Vous ferez de nous des gens riches en assurant la sécurité de vos compatriotes. C'est quoi ce délire ? Attends, j'y gagne quoi moi ? Dragon Age Universe, dis-moi ce que j'y gagne. Il vous offre une partie de la mine et vous récompense de trois pièces d'or. Pourquoi me proposer la moitié de votre affaire ? J'ai passé dix ans à aiguiser mon talent pour les affaires à Val Royaume. J'ai même vendu une assise rembourrée à l'impératrice Selene. Pour faire simple, j'ai un bon pressentiment. Alors, qu'en dites-vous ? Si vous voulez mon aide, vous paierez pour mes services en avance. Vous êtes coriace et habile. Très bien. J'avais mis un peu d'argent de côté pour du matériel de sécurité, mais il est à vous. Premier ordre du jour. Remplacez les travailleurs disparus. Je vais recruter de nouveaux bras. Les Fereldiens désespérés ne manquent pas. Mais cela prendra un peu de temps. Vous devez convaincre les mineurs survivants d'y retourner. Ils sont terrés dans la basse ville. Dites-leur que la mine d'os est de nouveau sûre. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne suis pas ici en église. Merci Anders. Ah Flynn, tu me casses les couilles ! Voilà, ce qui m'importe c'est varic. Merci, au revoir et à bientôt. Anders ! Attribut ! Magie ! Volonté ! Peut-être que je lui donne un petit peu de santé aussi. Je ne sais pas, il faudrait peut-être que je lui donne des bijoux. Qu'il donne de la santé. Je ne sais toujours pas quoi lui donner. C'est génial. Voilà, on est à combien de temps ? On est à combien de temps ? On est à combien de temps ? On est à 45 minutes, on va s'arrêter. Au revoir ! Pas du tout prévu. Faut vraiment... On a vraiment cette quête à la con ? Attendez, requête d'Etherbronis marquée comme... En cours, pardon. Marquée comme en cours. Non, c'est marquée comme nu ou marquée en cours. C'est pas marquée comme en cours. La potence. On va rendre cette quête puis après on se laissera écouter, ma foi. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Ah voilà, on va boire un coup aussi parce qu'on a la gorge qui se dessèche. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'on va devoir retourner un épisode à la suite. Ou tel que je ferai ça demain. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, on verra bien. C'est tout ? C'est de la merde ? Tu t'en rends compte que c'est de la merde ? Tu te rends compte que je t'en veux beaucoup là pour m'avoir fait ça ? Hein ? Oui, tu t'en rends compte ? Bon, on verra ce qu'on peut donner à Anders pour euh... Ta gueule. Ce qu'on peut donner à Anders pour euh... Lui augmenter sa résistance, ses PV... Tout ça, tout ça... Mais pendant ce temps-là... On va se laisser... Oh, on espère que cet épisode vous aura plu autant que les autres et que... Pas du tout ! Pas du... Attends, quoi ? Non, hein ? Mais si, c'était ça ! Pourquoi j'ai bugué ? Mais c'est pas grave ! Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu autant que les autres ! Et que les suivants ont plu autant que celui-ci ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ! Commenter ou même partager pour remonter le maximum de personnes ! Et si jamais vous ne voulez louper aucune de mes autres vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner, puisque comme vous savez, moi ça me fait plaisir et ça me soutient ! Exactement ! Sur ce, moi comme d'habitude et comme toujours, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin des autres ! Et à tchao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !